bonjour à tous et bienvenue sur l'écran tactile bienvenue sur cette vidéo sur supermo 64 ds c'est un challenge challenge c'est pas facile à écrire comme ça surtout que j'écris pas comme ça d'habitude c'est un challenge sur supermo 64 ds alors ça y est ça y est boom première vidéo de moi qui n'est pas un live et qui n'est pas ce pokémon il fallait que ça arrive un jour c'est une idée qui vient de m'arriver dans la tête il ya genre 20 minutes je me suis dit hé je vais le faire et par conséquent je vais vous expliquer les règles de ce challenge alors c'est un challenge qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que comme c'est un challenge il faut une condition de victoire au challenge et il faut une condition de défaite c'est comme le nuzloc c'est le nuzloc la condition de victoire c'est quand vous battez genre cynthia ou peter et la condition de défaite c'est quand vous avez tous vos pokémon vous n'avez plus aucun pokémon parce que tous vos pokémon de votre équipe et de votre pc sont morts ou évidemment et ça c'est la règle principale maintenant vous pouvez donner d'autres conditions genre moi ma condition de défaite dans mes nuzlocs c'est quand mon équipe est hors jeu même si j'ai encore des pokémon dans mon pc c'est la fin voilà tous des trucs ainsi mais peu importe ce challenge donc sera sur superman 64 ds qui est la version ds de superman 64 j'espère que je vous apprends rien c'est un jeu que j'adore j'adore superman 64 j'adore superman 64 ds j'adore à peu près tout ce qui tourne autour de superman 64 et donc on va le faire en fait c'est je vais pas appeler ça un nuzloc parce que nuzloc est réservé pour les jeux pokémon mais c'est c'est tout comme en fait parce que j'ai eu l'idée de ça en fait les deux règles principales du nuzloc c'est que donc la première c'est que dans le jeu pokémon quand votre pokémon meurt quand un pokémon tombe KO il est considéré comme mort ne peut plus être utilisé et ici comme il y a quatre personnages dans le jeu elle va en faire la même chose il y a quatre personnages y'a yoshi mario luigi et wario et si je perds une vie avec l'un de ces personnages je ne peux plus l'utiliser et je ne peux plus utiliser les casquettes de ce personnage qui arrive qui sont dans les niveaux si ça concerne mario luigi ou wario et et donc ma condition de défaite ce sera si tous les personnages que j'ai sont morts ou enfermés parce que pour ceux qui ne sauraient pas dans ce jeu vous commencez avec seulement yoshi de débloquer il faut libérer mario luigi et wario et donc si je meurs dans les huit premiers trucs avec yoshi bah yoshi est mort les trois autres sont enfermés donc le challenge est fini par contre quelle sera la condition de victoire elle est toute simple la condition de victoire sera battre bowser à la fin donc il faut récupérer quand même 20 80 étoiles et aller battre bowser sachant qu'il ya la règle spéciale comme bowser je peux lui le battre qu'avec mario il ya que mario qui peut entrer le niveau de bowser c'est comme ça je vais pas utiliser deux je vais pas utiliser de glitch un pour passe pour pour changer ça mais il ya que il ya que mario qui peut pas de bowser donc en fait pour bowser une fois que j'ai 80 étoiles tous les personnages que j'ai sont reconvertis en vie pour mario donc c'est pas par exemple que mario soit mort ou pas donc par exemple il me reste j'ai eu aucune mort sur tout surtout la partie j'arrive à 80 étoiles il me reste donc yoshi mario luigi et wario de fait eh bien ça reconvertit en quatre vies pour mario donc j'ai quatre chances avec mario au boss final s'il me reste que luigi par exemple à la fin ben j'ai qu'une seule vie avec mario et si je meurs enfin si je perds une vie dans les dans dans le dernier niveau de bowser c'est fini le challenge est terminé vous le savez j'ai dit que ça se fait un peu du nuzlocque dans 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 pokémon le nuzlocque la deuxième règle c'est de capturer un seul pokémon par zone pour être limité entre guillemets sur ce que vous pouvez attraper eh bien ici ça va être l'inverse c'est à dire je serai obligé d'avoir au moins une étoile par niveau donc il ya 15 niveaux dans le jeu et les derniers niveaux sont plus difficiles il ya plus de chances de mourir et c'est donc comme j'ai besoin que 80 étoiles sur 150 pourrait dire que je les évite mais non je j'ai le droit je dois faire au moins une étoile dans chaque donc voilà ça c'est obligatoire n'importe quelle étoile je peux faire celle ce qu'elle veut dernière chose avant de commencer il faut savoir que la mort ne compte que si je perds une vie c'est à dire qu'il ya des endroits où vous pouvez tomber juste à il ya des des niveaux secrets par exemple vous tomber du stage vous si vous perdez pas de vie vous êtes juste téléporté en dehors si c'est si ça m'arrive tant que je perds pas de vie ça ne compte pas pour une mort et dernière chose quand yoshi ou en n'importe quel autre personnage est transformé en un autre et meurt c'est le personnage dans lequel ils étaient transformés qui est banni donc si j'ai yoshi que je me transforme en wario et que je meurs c'est je peux plus utiliser wario et dans le cas où ça arrive sur un personnage que je n'ai pas encore débloqué eh bien je ne peux pas aller le sauver voilà je pense que j'ai tout dit on va pouvoir revenir à yoshi et j'ai déjà je pense que je m'étais déjà entraîné j'avais fait un petit truc donc on va commencer sur le fichier le fichier c'est toujours celui je prends d'habitude mais là il est fait donc fichier a let's go et je vous laisse admirer la cinématique j'aurais l'Australie, la princesse d'eau est une pièce. Oui, oui, j'ai hanké tu, oui. attention téléportation pouf Yoshi, Yoshi écoute Mario n'est toujours pas revenu et donc apparemment Yoshi il en a quelque chose à foutre ce qui est assez étrange je vais essayer un truc oh oui c'est marrant de jouer à ce jeu avec avec le joystick analogique parce que normalement sur DS vous n'avez pas le droit enfin vous n'avez pas le droit il n'y a pas de joystick analogique tout bêtement et c'est un peu étrange mais je vais peut-être m'y faire je peux le jouer avec les flèches aussi mais c'est pour essayer donc la porte est fermée donc il va falloir trouver la clé on dirait que les portes sont fermées je viens de voir un lapin qui tenait une clé dans sa bouche Yoshi essaye de trouver sur la carte de l'écran tactile l'écran tactile vous pouvez le voir normalement il est en bas à droite de votre écran en petit mais vous pouvez normalement vérifier les flèches sont définitivement pas faites pour cette manette voilà donc le coup des lapins qu'il faut attraper je veux dire il y avait Mips dans Super Mario 64 qui apparaissait deux fois là il va avoir 83 lapins si vous voulez débloquer tous les mini-jeux possibles et imaginables mais moi je m'en fiche des mini-jeux possibles et imaginables hop j'ai la clé maintenant on peut rentrer dans le château alors chose importante sur les contrôles de ce jeu c'est très étrange enfin il faut que je fasse gaffe parce que dans Super Mario 64 c'est Z pour s'accroupir et moi je l'ai mis à gauche sur ma manette sur l'émunateur Nintendo 64 mais ici sur DS c'est R pour s'accroupir et pour faire un seul longueur donc il a et c'est le bouton à droite donc il faut faire gaffe bienvenue mais il n'y a personne alors ouste du vent et ne revenez pas ah 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 voilà c'était Bowser bien sûr qui a pris possession du château bazar machin je vais parler à Stoad genre pour la troisième fois dans ma vie Yoshi c'est toi quel bonheur de te voir la princesse comme nous tous a été emprisonnée dans les murs du château Bowser a volé les étoiles de puissance et a transformé les murs et peintures du château en autant de monde magnifique Mario et ses compagnons sont partis à la recherche des étoiles mais ils ne sont toujours pas revenus la dernière fois que je les ai vus ils s'étaient agis vers la pièce à gauche je trouve la peinture des bobons où sont-ils et que font-ils c'est à toi de les découvrir récupère les étoiles de puissance nous comptons sur toi alors comment Mario dans le monde bobons a réussi à se faire capturer par le Goomboss ça restera un mystère bref premier monde du jeu let's go il faut 8 étoiles pour aller libérer Mario donc ça va être mon objectif comme ça parce que bon il faut savoir que si je perds une vie ici avec Yoshi le challenge est fini donc avoir une deuxième solution c'est pas plus mal en cherchant Mario tu t'es retrouvé au beau milieu d'un champ de bataille mais où est Mario parle d'abord au gentil Bobo Moro en mode standard appuie sur A pour lui parler il t'aidera certainement oui le mode standard c'est le il y a voilà il y a différents modes différents modes de de contrôle mais il n'y a aucun intérêt d'avoir autre chose que le mode standard toi là bas oui toi fais attention prends un bar ici tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau oui parce que l'eau ça fait mal notre prairie est un vrai champ de bataille depuis que le roi Bobo Moro s'est emparé de l'étoile de puissance il y a peu quelqu'un portant une moustache et une casse-trèche rouge n'a pas écouté nos conseils et se diriger vers la montagne maintenant que j'y pense il n'est jamais revenu je me demande ce qui lui est arrivé fais attention nous les Bobo Moro sont en guerre contre les Bobo Moro regarde la carte il faut descendre le chemin et traverser les deux ponts pour entrer sur leur territoire tu vois les toiles au sommet de la montagne c'est là que se le trouve le roi des Bobo il est très puissant et j'ai des Bobo depuis le sommet sois plus temps si tu te rends là bas bon bien sûr vous l'avez compris c'est le boss le plus facile de l'histoire mais bon ça peu importe téléporte toi Yoshi voilà je me disais bien aussi il ne voulait pas se téléporter le dissident donc première étoile on va aller voir le roi Bobo on n'est pas obligé de faire cette étoile pour commencer mais il y a la possibilité de faire celle du chomp aussi mais celle du chomp est faisable plus tard et d'une manière un peu plus classe je trouve que juste faire une attaque rodeo sur son truc on va pouvoir y aller donc le raccourci le roi Bobo a un peu changé par rapport à Superman 64 puisque là on est avec Yoshi Yoshi il faut savoir qu'il ne peut pas donner de coup de poing il peut avaler les ennemis et en faire des oeufs enfin certains il peut en faire des oeufs les Bobo il ne peut pas il peut juste les recracher et donc bien sûr le roi Bobo va décider de changer de technique quand il est contre Yoshi pour être sûr de pouvoir se faire battre en ce moment je suis le roi Bobo seigneur incontesté des explosions ah 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 incroyable tu es arrivé ici je sens même avoir une moustache ah oui c'est le thème du jeu t'as une moustache t'es bien t'as pas de moustache t'es une l'air le Givros aussi il est comme ça pour libérer Wario je sais pas si il y arriverait au Givros mais vous le verrez le challenge je pense je vais pas le réussir au fait je le dis comme ça mais je le retenterai peut-être de temps à autre pour essayer d'améliorer mon score j'admire ton courage mais si tu veux l'étoile de puissance il va falloir me battre mes petits bobons vont te donner une bonne raclée maintenant en garde je peux pas faire je peux pas faire ça pour contrôler la caméra c'est très dérangeant j'ai l'habitude avec Super Mario 64 voilà mais bon donc la caméra c'est toujours votre pire ennemi dans ce jeu bien sûr mais là ça va parce que vous avez un truc pour centrer la caméra qui est elle c'est pas dégueulasse la caméra est moins dégueulasse qu'en Super Mario 64 original et encore heureux j'ai envie de dire voilà et aïe ouille comment ai-je pu perdre contre quelqu'un qui n'a même pas de moustache ne dis rien de tout ça à personne et je te donne mon étoile en échange si tu veux me revoir choisis cette étoile dans le menu c'était la phrase qui n'a rien à voir là ouais voilà c'est genre j'achète son silence pour une étoile enfin il achète mon silence pour une étoile plutôt première étoile ouais maintenant qu'on a une étoile on peut aller faire la glissade de la princesse glissade de la princesse il me semble qu'on perd pas de vie dedans donc autant aller le faire ouais je l'ai récupéré zéro pièce on s'en fout tu as récupéré une des étoiles du château tu peux désormais ouvrir certaines portes essaye celle de la chambre de la princesse Peach en haut à droite dans le hall d'entrée essaye aussi celle menant au tableau de la forteresse de Womb pour aller de chaussée mais il n'y a toujours aucun signe de Mario on dépêche folle de trouver Yoshi là on va arriver dans la donc voilà on peut comme le narrateur vient de le dire on peut ouvrir cette porte là une étoile pour la forteresse de Womb mais je ne veux pas je vais d'abord aller faire les étoiles secrètes j'aime bien quand je joue à Super Mario 64 ou Super Mario 64 DS de faire toutes les étoiles secrètes que je peux et puis de faire les niveaux si vous regardez mes lives de Super Mario Star Road vous pourrez admirer ce cas aussi alors voilà on est dans une si vous vous rappelez de Super Mario 64 mais que vous ne connaissez pas Super Mario 64 DS cette salle a bien changé normalement c'est une petite salle il n'y a rien il n'y a pas trois drapeaux enfin trois trucs comme ça de la princesse Peach et là c'est la la salle où on débloque les personnages donc une fois qu'on a débloqué la clé pour Mario il est là là c'est Luigi là c'est Wario et là c'est l'étoile secrète des lapins nuisants mais c'est chiant comme étoile secrète c'est pas difficile mais c'est long et ici il y a la chambre de la princesse Peach avec un tableau qui est qui est qui c'est les îles du soleil et c'est une nouvelle étoile et c'est une étoile secrète et qui introduit aussi un nouveau mécanisme les étoiles d'argent les étoiles d'argent c'est tout con il y en a 5 et il faut récupérer les 5 pour récupérer pour que l'étoile apparaisse et sachant que les étoiles d'argent peuvent être possédées par les ennemis elles peuvent être dans les ennemis donc il faut tuer l'ennemi pour l'avoir et si vous vous faites toucher vous perdez une étoile d'argent donc comme je l'ai dit je connais je connais le jeu plus ou moins par coeur donc ça va pas être trop difficile mais faut pas oublier que je suis nul à peu près dans tous les jeux auxquels je joue donc c'est pour ça que je me fais c'est pour ça que je veux dire je connais le jeu par coeur mais je ne sais pas si je pourrais le faire en en perdant moins de 4 vies et ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas fini Super Mario 64 enfin joué à Super Mario 64 DS avec le but de juste finir le jeu et pas d'avoir 150 étoiles parce que je me souviens encore quand j'étais petit alors le voutour là il pique les casquettes ou les étoiles d'argent mais là on s'en fout je me souviens encore quand j'étais petit que j'avais ce jeu et que la première fois que j'ai vu ce jeu c'était Jagger qui jouait on pouvait amener notre DS à l'école et moi je n'avais pas de DS à ce temps là je ne sais même pas si j'avais déjà le Game Boy et oui là il y a une porte à 8 étoiles et c'était et voilà je me suis dit et puis j'ai acheté ce jeu là j'hésitais entre Mario Kart et ce jeu là et je me suis dit que ce jeu là était mieux parce que ce jeu là c'était l'autre c'était un jeu de course donc je me suis dit mon jeu de course je ne sais pas si j'aime bien moi j'étais petit je ne comprendrais rien quand j'avais ma DS après et voilà et je me souviens même une fois on était en gym et je pense que c'est à Jagger que je disais ouais et j'avais 145 étoiles dans le fichier et bien sûr je ne connaissais pas grand chose du jeu à la base donc j'étais voilà j'étais content d'avoir 145 étoiles c'est à dire que j'étais à 5 étoiles de la fin et voilà je me disais mais qu'est-ce qui manque enfin bref voilà donc ici on est dans la glissade de la princesse il y a 2 étoiles secrètes il y a l'étoile secrète pour arriver à la fin de la glissade et l'étoile secrète si vous le faites en moins de 21 secondes ce que j'ai fait donc maintenant il faut que je refaire la glissade ah oui et mon objectif quand j'étais petit dans la glissade de la princesse c'est que c'est d'avoir toutes les pièces tu as récupéré 3 étoiles de puissance tu peux désormais ouvrir les portes marquées du chiffre 3 tu es libre d'aller et venir dans les niveaux comme Bonteux sans mais où est passé Mario Yussi doit-il le sauver lui aussi quoi qu'il en soit l'aventure continue ouais alors ouais donc donc en fait il y a 80 pièces dans la glissade mais il y en a 30 qui viennent de ce bloc bleu dont je ne connaissais absolument pas l'existence quand j'étais petit donc moi j'avais essayé pendant ça ne m'avait pas pris trop de temps de ça d'avoir les 50 pièces de la glissade et voilà quand j'ai été arrivé j'étais content et puis j'ai découvert qu'il y en avait 80 donc avoir 50 pièces pour avoir la vie c'était super facile mais voilà donc voilà l'objectif ce serait plutôt d'avoir 80 pièces mais là j'en ai déjà raté 5 c'est une 11 bon alors je pourrais ralentir aussi mais c'est vrai que ça marche mieux mais j'oublie toujours que c'est possible ici il y a un one up c'est genre le one up qui disparaît le plus rapidement du jeu je pense j'ai appuyé sur L au lieu de sur R ah là déjà 4 étoiles c'est bien bon maintenant il nous faut 8 étoiles en tout mais ça devrait le faire la course contre Coupa Rapido bien sûr alors le truc avec Coupa Rapido c'est que vous allez voir il est il fait pas la course avec n'importe qui n'est ce pas eh sais-tu où se trouve Mario je l'ai cherché partout mais sans succès si t'es pas trop occupé pourrais-tu essayer d'amener ici merci voilà donc il veut seulement se battre contre Mario donc on va voir qu'il y a des casquettes de Mario qui apparaissent un peu partout et alors dans ce monde merveilleux de Super Mario 64 DS quand vous mettez la casquette de quelqu'un vous devenez cette personne et Goomba et donc ce qui veut dire que même avant de libérer Mario on peut être Mario en cherchant les étoiles de puissance tu vas trouver une casquette rouge mais là et tada on dirait Mario avec Mario appuie sur A en mode standard pour frapper, attraper et jeter les objets et les ennemis tu peux aussi utiliser le fameux saut mural et oui parce que dans Mario 64 il y avait Mario et il pouvait faire le saut mural ici il n'y a que Mario qui peut faire le saut mural pour cela appuie sur B pour sauter sur un mur puis appuie de nouveau sur B pour te propulser en l'air la princesse Peach compte sur toi ah oui et une chose que vous si vous ne connaissez pas le jeu une chose que vous ne devez jamais oublier c'est que Luigi est totalement pété et rend le jeu 4 fois plus facile donc une fois que j'aurai Luigi mes chances de victoire auront un peu hé mais c'est Mario ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu ça dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne là où était le roi Bobong alors qu'en dis-tu lorsque je dis partez la cause commence prêt j'ai pas dit partez j'ai dit prêt j'ai pas dit partez j'ai dit prêt j'ai pas dit partez j'ai dit prêt alors partez alors coupa rapido il ne prend pas la même route que nous forcément parce que lui il a le pouvoir magique énorme de pouvoir grimper de pouvoir monter les pentes à pied mais nous on a le pouvoir magique de connaître les points de téléportation donc ça simplifie les choses par contre là je perds du temps voilà donc alors le truc aussi c'est que si vous arrivez si vous Mario pourquoi tu fais ça je veux pas sauter et faire une attaque je veux je veux m'accroupir et faire un saut en longueur comme ça voilà donc si vous faites toucher vous perdez la casquette de Mario et si vous perdez la casquette de Mario elle réapparaît plus loin mais surtout si vous arrivez au sommet avant au coupa rapido mais que vous n'êtes pas Mario vous faites je m'en fous où est Mario bazar machin enfin il vous donne pas l'étoile même si vous êtes arrivé avant lui mais je pense que si vous reprenez la truc de Mario ça va alors 52-15 c'est naze c'est extrêmement naze comme temps mais en même temps j'ai fait 3 attaques rodéo sur le parcours sans faire exprès et puis il faut l'attendre t'es vraiment rapide sans blague une vraie fusée tiens tu l'as mérité ouais une étoile de puissance wow gros plan d'accord coupa rapido c'est fait 5 étoiles d'argent voilà ça c'est une nouvelle étoile de super long 64 diess il faut trouver les 5 étoiles d'argent elles sont pas très difficiles à trouver je dois vous avouer et d'ailleurs c'est c'est une étoile où le chomp est déchaîné donc donc c'est assez marrant parce que la pièce rouge est totalement libre d'accès sans trop de danger mais bon comme je veux pas faire les pièces rouges j'ai envie de dire, on s'en fout. Arrête de faire des attaques audio du chiffre et des seins en longueur. Alors, il y a une étoile d'argent qui est dans ce Goomba. Si vous regardez la carte, vous allez voir que... Elle est là, voilà. Donc, hop, j'ai un 9 et j'ai l'étoile d'argent qui je n'ai pas encore avec moi mais que j'ai derrière moi, donc ça compte. Donc, voilà. Si je lance l'œuf, ce qui était dedans va... Enfin, popper. Enfin, ce que l'ennemi donne en mourant va popper et donc la pièce et l'étoile d'argent puisque c'est ce que donnait ce Goomba en mourant. La dernière étoile d'argent est aussi dans un Goomba. Elle est par là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vais faire d'une pierre deux coups en... J'aurai les deux étoiles d'argent comme ça. Pouf. Et voilà. Et l'étoile est apparue au début, bien sûr. Sinon, ce n'est pas marrant. Dommage. Je voulais faire un double saut juste à la fin pour pouvoir ne pas prendre de dégâts, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, la plaine... Le champ de bataille Bobombe, enfin... Comment ça s'appelle en français ? La guerre Bobombe, voilà. Ça ne s'appelle pas comme ça en suivant 64, je suis quasi sûr. C'est le premier niveau du jeu, donc on ne peut pas tomber. Il est totalement sûr, en fait. Il est très sûr comme niveau. Ensuite, on va avoir... La revanche du roi Bobombe. C'est-à-dire qu'il est de retour au sommet, mais cette fois-ci, c'est comme le roi Bobombe de Super Mario 64 original. C'est-à-dire qu'il faut être Mario pour pouvoir le battre. Mais ce n'est pas grave, parce que... Il y a une casquette de Mario sur la montagne. Ah, et aussi... Je ne sais plus ce que j'allais dire. J'ai pensé à quelque chose. Ah oui, ces choses-là, Yoshi, il est trop faible pour le casser avec une attaque rodeo. Yoshi est faible, nous ne le vions pas. Par contre, l'avantage de Yoshi, c'est que... Quand vous avez débloqué un personnage, au début du niveau, vous pouvez directement choisir de mettre sa casquette. Sans aller la chercher dans le niveau. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, en fait, le truc le plus optimisé, quand vous jouez à Super Mario 64, c'est de prendre Yoshi et de prendre la casquette qu'il faut au début du niveau. C'est-à-dire Mario, si vous avez besoin de faire un saut mural. Wario, si vous avez besoin de casser les gros trucs. Ne pas prendre de casquette si vous avez besoin de Yoshi qui crache du feu. Et Luigi, dans tous les autres cas, puisque Luigi est merveilleux. Par exemple, si vous connaissez Super Mario 64, vous connaissez sûrement l'étoile de la montagne de la glace, où vous devez prendre le canon et puis arriver dans une zone où il faut faire des sauts muraux. Après, un triple saut, un bazar, machin, avec Mario pour passer. Eh bien, dans ce jeu, vous pouvez juste y aller avec Luigi. Sans passer par le canon, sans devoir faire de sauts mural. Pas de problème. Le roi refuse d'être vaincu aussi facilement. Le roi aime parler de lui à la troisième personne. Je reviens aussi avec une autre étoile de Bowser. J'ai aussi restylé ma moustache. Je suis invincible. Et si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier ? En garde, moucheron. Le type, c'est une sphère ? C'est genre... Ouah ! Croyez-le ou non, ce boss était plus difficile dans Superman 64. Oui, c'est possible de faire un truc plus facile que le premier boss Superman 64. Parce qu'en fait, dans Superman 64, il tourne beaucoup plus vite. Donc, il faut faire plus de tours ou il faut faire des sauts au-dessus de lui pour arriver. Alors que là, c'est easy. Voilà, c'est même trop facile. Ah, ça fait mal. Tu dois encore améliorer ta technique, mais tu es déjà fort. J'aurais toujours voulu avoir un sujet comme toi. Tiens, voilà l'étoile, au revoir. Là, il fait une crise d'épilepsie. Bon, je dois avouer que les contrôles, ce n'est pas le truc le plus agréable du monde sur l'émunateur pour Superman 64 DS. Mais bon. 7 étoiles, plus qu'une, on pourra les libérer. Mario ! Et alors, l'étoile, la prochaine étoile, je ne vais pas faire ce qu'on me dit. Je vais faire l'étoile du chomp. Voilà. De toute façon, les ailes de Mario, c'est impossible à faire. Donc, je peux faire soit les pièces rouges, soit les 100 pièces, soit le chomp. Et je vais faire le chomp. Voilà. Encore une fois, dans les premiers niveaux, je vais essayer de faire le plus complet possible. Parce que, parce que, parce qu'ils sont plus faciles, tout simplement. Alors, nous avons ici un méga champi. Alors, Yoshi ne peut pas casser les blocs comme ça. Donc, il faut utiliser un, il faut utiliser le beau-bomb pour le casser. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup plus classe comme ça, je trouve. Donc, le méga champi, ici, c'est un nouvel objet de Superman 64 DS. Il n'apparaissait pas dans le jeu original. Et voilà, vous êtes grand pendant une période limitée de temps. Et vous pouvez casser plein de trucs. Et si vous cassez 8 trucs ou plus, à chaque fois, vous avez un one-up. Donc, un peu comme dans les Super Mario Bros origineux. Voilà, 8ème arène. Et, 8ème arène, 8ème étoile. C'est, je préfère toujours faire comme ça parce que c'est beaucoup plus sûr. Si je voulais le faire normalement, je devais passer 3 fois froid. Il y avait le chomp qui allait émerger. Là, en étant grand, j'étais totalement massif. Tu as récupéré 8 étoiles de puissance. Tu peux désormais ouvrir les portes marquées du chiffre 8. La porte à l'arrière de la salle de jeu de la princesse va s'ouvrir. Que se cache-t-il derrière cette pièce secrète ? Et tu n'as pas oublié Mario, n'est-ce pas ? Mais non, je vais aller le sauver maintenant. Ah oui, au fait, quand j'ai dit que je n'utilisais pas de glitch pour le Bowser final, c'est parce que je ne suis pas capable d'en faire. Par contre, utiliser un glitch pour ne pas aller battre le premier Bowser, ça, je suis capable et je vais probablement l'utiliser. Donc voilà, Mario et... Ah oui, d'abord, il faut que je vous montre ça. Mario, c'est... Quelqu'un appelle à l'aide de l'autre côté. Wario, c'est... On entend grogner de l'autre côté. Et bien sûr, Luigi, c'est... Ah là, il crie, forcément. Bon, il crie parce qu'il sait qu'il est OP et qu'il faut absolument le délivrer. Bref, malheureusement, on ne peut pas délivrer Luigi tout de suite parce que pour délivrer Luigi, il faut Mario et pour délivrer Wario, il faut Luigi, en fait. Ils ont bien fait leur coup. Donc, ça veut dire que si je perds Mario, je ne peux plus avoir d'autres personnages. Donc, je n'ai que Yoshi pour toute l'aventure. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Donc, ici, on est dans la bataille du Goombos. Alors, il y a deux étoiles dans ce niveau. Voilà, dégage. Merci. Il y a deux étoiles dans ce niveau. Une étoile qui est disponible directe avec Mario et une étoile où il faut Wario. Enfin, il faut les trois, en fait. Donc, il faudra utiliser les casquettes et le bloc pour un intégration correctement. Et oui, bien sûr, si vous connaissez Super 64 et pas la version DS, vous vous demandez peut-être ce qui se passe avec les interrupteurs parce que dans Super 64, il y avait trois interrupteurs différents. Là, il n'y en a plus qu'un, mais chaque personnage a un pouvoir différent. Donc, Mario a les ailes. Non, Mario a la... Mario, il y a certains blocs qui ont des ailes, certains blocs qui ont une fleur de puissance. Les ailes, c'est comme d'habitude. La fleur de puissance, il vient baudruche. C'est totalement marrant à voir et tout ça. Assez débile. Luigi devient invisible. Wario, il devient métal. Et Yoshi crache du feu. Sur ce, voici le Goombos. Boah, je ne suis pas un Goomba comme les autres. Je suis le Goombos, le plus fort des Goombas. Juste par ma taille. La taille, ça compte. Ce milagre de Mario continue de nous marcher dessus, mais la chance a tourné. Je l'ai enfermé dans une pièce alors qu'il l'est. Je suis sûr qu'il pleure comme un bébé. Non, ça, c'est Luigi. Je n'ai rien contre toi lors du ballet. Tu n'as aucune chance de me battre. Après tout, je suis seulement le boss à 8 étoiles du jeu. Donc, forcément, tu n'as aucune chance. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous entrez dans le boss avec un œuf. Boum. Alors, il faut bien attendre, parce que tant qu'il commence à bouger, parce que sinon, il est invincible. Alors oui, la méthode normale, c'est qu'il faut bouger comme ça en cercle. Mais ça marche bien quand vous passez derrière lui. Mais comme j'ai eu assez peu de succès avec cette technique dans le passé, je ne veux pas tenter le coup pour ici, parce qu'il est plus gros. Vous voyez, il devient plus gros. Oh là là, où il est ? Voilà, c'était très difficile. C'est impossible, j'ai perdu compte d'une demi-portion. Comment ça s'est arrivé ? Les Goombas ne gagneront donc jamais. J'ai enfermé Mario dans cette pièce. Prends cette clé pour le libérer. Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'es battu. Voilà, donc le Goombos était composé de 84 milliards de Goombas. C'est l'évolution. Il y a Goomba, Tri-Goomba et puis il y a le Goombos. Sur ce, on a la clé de Mario. C'est parfait. Hop. Alors, tout à l'heure, il y a eu de la pièce, je ne lui parle pas, parce que sinon, ça active les lapins. Je n'ai rien à foutre des lapins. Voilà, on va pouvoir libérer Mario. C'est magnifique. Mario ! Tu as sauvé Mario. Il peut maintenant bosser avec la manière. Les casquettes rouges sont partout. Attrape-en une pour te changer en Mario. Contre les plans sinistres de bosser avec tes super coups. Voilà. Je suis Mario. Voilà. Tous les trucs de Mario. On peut faire des sauts muraux comme ça. Enfin, comme ça, si j'y arrive. Voilà. Yeah ! Bon, c'est magnifique. Donc, je reprends Yoji. Sur ce, je vais arrêter l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du challenge de Super Mario 64. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 2 de ce challenge.